... Il semblerait qu'il y ait eu conflit des intérêts entre Jameez Piaz et Tristar, l'associate de management qui gerait la tutelle de la pop star. Le patriarche du clan Spears avait décidé de faire appel à cette firme peu après avoir obtenu dès un juge la mise sous tutelle de sa fille en 2008. Or, dès après le New York Times, Jameez Piaz venait alors de contracter un prêt de 40 000 dollars au pro de la même société, et se vit à la gestionnaire financière Lutte alors qui a joué un rôle central dans le contrôle exerce sur Britney Spears. C'est un fait pour le moins troublant qui n'ont seulement fait planer le doute sur un conflit des intérêts qui semble flagrant, mais vient une nouvelle fois prouver que cette tutelle n'avait certainement pas été mise en place dans le meilleur intérêt de la chanteuse, quand bien même son état psychologique était préoccupant à l'époque. Jameez Piaz aurait capte environ 6 millions de dollars en vertu de son rôle de tuteur durant les 13 années qu'adurent la tutelle, tandis que Tristar prolevé 5 est revenu de la star. A l'heure actuelle, de nombreuses zones des ombres plaignent encore sur la gestion de la fortune de Britney Spears et, en novembre dernier, son avocat, Matthew Rosengar, s'interrogeait encore sur Anne et car fin, l'avocat Anne avait pas membre de mettre en exergue la personnalité troupe de Janet Spears qui décrit comme alcoolique et accro au jeu d'argent, Anne a jamais eu la moindre expérience financière et avait en train de se déclarer en faillite personnelle par le casque.